– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Je vous emmène tout à l'heure sur la plage de Vieux-Boucaux, dans les Landes, et tout de suite les titres de votre journal. 50 000 logements à proximité des transports en commun, c'est l'objectif de création que s'est fixé Bordeaux Métropole en 2010. Une opération qui a changé de nom pour devenir aujourd'hui plus ambitieuse et plus proche de la nature. Le cours des ventes de vin de Bordeaux est passé sous la barre des 1 000 euros, le tonneau de 900 litres, en dessous donc des prix de revient. Un seuil symbolique, syndicats et courtiers tirent donc la sonnette d'alarme. Direction le muséum d'histoire naturelle en fin de journée, de journal pardon, à quelques jours de l'ouverture de ce lieu culte bordelais. Après 10 ans de travaux, on vous fait découvrir une nouvelle pièce maîtresse du musée. La météo, encore une journée baignée de soleil demain, pas un nuage à l'horizon dans le ciel de Gironde. Il fera tout de même frais le matin, mais jusqu'à 20 degrés dans le sud de Gironde dans l'après-midi. 17 pour la maximale sur le littoral. Mais d'abord, on connaît le nom de la nouvelle préfète de la Gironde. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme va occuper ce poste à Bordeaux. Fabienne Buccio a été nommée ce mercredi en Conseil des ministres, préfète de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, en remplacement de Didier Lallement, nommé lui préfète police de Paris. Cette femme de 59 ans était en poste en Normandie avant d'être nommée ici en Gironde. Le président de Bordeaux Métropole et son vice-président en charge de l'urbanisme ont présenté ce matin un bilan d'étape du programme 50 000 logements lancés en 2010. Il s'agit de construire des logements à prix abordables longs des grands axes de transport de l'agglomération. Si l'objectif quantitatif reste intact, l'opération se veut plus ambitieuse sur le plan qualitatif. Et s'appelle désormais Habiter, s'épanouir, 50 000 logements accessibles par nature. Le point avec Dominique Parmentier. Les 260 premiers logements du programme ont été livrés en 2017 et 2018. Environ 330 le seront au premier trimestre 2019 et près de 1500 d'ici 2020. Soit au total un peu plus de 2000 logements. On est encore loin des objectifs prévus, mais ce n'est que le début. On a à peu près 10 à 12 000 sous le pied dans les différentes opérations déjà lancées, qui sont soit au stade du permis de construire, soit au stade de la concertation, etc. Très avancées, donc on voit bien qu'on est sur une capacité de 12 à 13 000 logements livrés dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et on va continuer. Ce programme évidemment nécessitera plus de 10 ans pour être accompli, mais on poursuit ce travail. 36% de ces logements sont des logements sociaux. 44% correspondent à du privé et 20% à de l'accession sociale et abordable, soit des logements à 2500 euros le mètre carré, contre 4300 en moyenne dans l'agglomération. Mais là aussi, l'objectif n'est pas complètement atteint. L'objectif était plutôt à 30%, mais c'était zéro avant. Entre 0 et 30, on s'est arrêté à 20 pour l'instant, on fera mieux certainement. Il reste 44% de logements libres qui permettent de porter les dossiers, de faire monter aussi l'équilibre financier d'une opération. Donc on n'est pas entièrement satisfait, bien sûr, mais je dirais qu'on est au deux tiers satisfait de ce qui est fait. En revanche, sur le plan qualitatif, ce programme urbain se veut plus ambitieux et notamment plus en osmose avec la nature. Le mot est peut-être fort, mais en tout cas, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vraiment, la nature doit être présente dans nos programmes et être perçue et ressentie par les habitants. Et c'est pour ça qu'on a sous-titré ce programme Habiter, s'épanouir, sous-titré 50 000 logements accessibles par nature parce qu'ils sont accessibles en termes de prix et ils seront aussi accessibles en termes de rapport à la nature où vraiment la nature sera de plus en plus présente et c'est ce qu'on verra dans les programmes que nous allons livrer bientôt. Cet investissement sur la nature aura forcément un coût qu'il faudra compenser. Comment imagine-t-on l'agglomération idéale de 2050 ? C'est la question posée par cette grande enquête BM 2050 lancée par Bordeaux Métropole et ce vendredi, les conclusions seront rendues publiques au Hangar 14 lors d'une grande journée de débats, conférences et expositions que vous pourrez vivre sur TV7. De quoi se faire donc une idée précise du futur de la métropole ? Quand on a commencé à parler de 2050, tout le monde nous répondait « Non mais en 2050, on ne sera plus là, donc ça ne s'intéresse pas ». Quand on a reposé la question en disant « Mais en partant d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré ? Qu'est-ce qui sera encore, qui existera encore en 2050, qui sera repris ? » Là, les réponses sont venues de manière beaucoup plus facile avec des grands témoins qui sont venus régulièrement témoigner de leur spécialité. Mais on a eu d'excellentes échanges, des dialogues, des vraies questions en partant d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'on voudrait corriger ? Qu'est-ce qui doit être abandonné ? Ça permet de se projeter beaucoup plus facilement et d'imaginer ce que pourrait être le 2050 idéal pour nos enfants, petits-enfants, bien évidemment. Alors il ne faut pas rêver, on ne va pas nous expliquer comment on va se déplacer en 2050, comment on va se nourrir en 2050, mais on aura des pistes. Des pistes de faisabilité, de champs des possibles qui s'ouvrent, ou au contraire, de champs des possibles qui se ferment en disant « Non, ça, il ne faut pas y penser, ce n'est pas une bonne piste, ce n'est pas une bonne idée, on le comprend déjà aujourd'hui. Consommation d'énergie, par exemple, on comprendra tous que ce n'est pas une piste à suivre. Bien au contraire, si on a des solutions pour économiser et se passer même d'énergie, ça, c'est une bonne piste, il faut la pousser, voilà. Donc, on a des idées qui vont se mettre en place vendredi, on a des réponses à certaines questions, mais on a aussi beaucoup de questions qui restent en suspens, bien évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant. Pour tout savoir, des conclusions de cette grande consultation, donc, autour de la Métropole du futur, rendez-vous vendredi sur TV7. À partir de 18h, on vous fait vivre l'événement en direct du Hangar 14. Dans le reste de l'actualité, nouvel épisode dans le conflit qui oppose Darwin et l'aménageur de la ZAC Bastignel, Bordeaux Métropole Aménagement. Les organisations de Darwin ont décidé le 22 mars de quitter la médiation judiciaire, ils l'ont annoncée hier. Elle avait été mise en place fin octobre par le tribunal de grande instance de Bordeaux. La médiatrice avait jusqu'à début mai pour trouver une issue aux tensions qui opposent BMA et les occupants de la caserne Niel. Philippe Barr, le fondateur de Darwin, estime que l'aménageur de la ZAC agit à l'inverse de l'esprit de la médiation. Il appelle donc le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, à résoudre le conflit. Et c'est une première en Gironde, saisie par une ouvrière viticole atteinte de la maladie de Parkinson. Le tribunal de grande instance de Bordeaux vient de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et la faute inexcusable de son employeur, le château Vernoux dans le Médoc. La juridiction a ordonné qu'une expertise soit réalisée afin d'évaluer les préjudices de l'ouvrière. Et ce n'est pas encore une généralité, mais le seuil est si symbolique que syndicats agricoles et courtiers bordelais tirent la sonnette d'alarme. Le cours des ventes de vins de Bordeaux entre professionnels est passé sous la barre des 1 000 euros, le tonneau de 900 litres en dessous des prix de revient. Ils appellent donc à un arrêt de cette tendance baissière pour ne pas tirer l'ensemble de la filière vers le bas. Les explications de Franck Poirot. Ces deux dernières années, le vignoble bordelais n'a pas produit le maximum de son potentiel de volume de vin. En 2017, la récolte est historiquement basse à cause du gel. En 2018, c'est la grêle et la maladie, le mildiou, qui ont fait chuter les volumes de vins produits. Pour certains viticulteurs, ces deux épisodes se traduisent par peu de récolte à vendre, poussés par les banques, que pour reconstituer leur trésorerie, ils sont obligés de vendre une partie de leur récolte à perte. Cette vente se fait entre professionnels et de vignerons à négociants. C'est la vente en vrac. Alors que les prix de revient se situeraient autour de 1 200-1 300 euros, le tonneau de 900 litres de vin acculé. Ces vignerons vendent cette même quantité sous la barre de 1 000 euros. Certes, ces ventes concernent seulement 25 000 hectolitres de vin de l'appellation Bordeaux, une goutte d'eau par rapport aux 1,7 millions d'hectolitres produits par cette appellation. Mais pour certains syndicats agricoles, cette tendance est dangereuse. Elle ne rémunère pas le travail fourni. Pas repartir comme en 2008-2009, où les courses étaient complètement effondrées et où beaucoup de personnes sont restées sur le carreau. Par actuel, on a de plus en plus de contraintes. Et si on veut aller vers la transition écologique, il faudra aussi qu'on puisse investir et qu'on puisse se développer pour arriver à ça. La FDSE appelle donc à un arrêt de la baisse des cours du vin. En février dernier, le tonneau de 900 litres se vendait autour de 1 310 euros, 1496 en 2017. Cette tendance baissière inquiète. En face, les négociants chargés de commercialiser ces vins en France et à l'étranger sont eux aussi confrontés à un problème. Les deux principaux marchés de ces vins sont en berne. Le marché intérieur français d'abord en recul de 12%. À l'export, le marché chinois le plus important pour les vins de Bordeaux est lui aussi en recul de 33%. Les stocks grossistes ne favorisant pas une hausse des cours. Pour la Confédération paysanne, Bordeaux paye une erreur de stratégie faite il y a quelques années. On pensait d'avoir cru que la Chine nous prendrait éternellement 30% des volumes. C'est d'imaginer qu'on allait pouvoir rester là-dessus. C'était complètement illusoire. Après, on a été complètement à la ramasse sur la question environnementale. en faisant croire qu'on allait arrêter d'abord tous les pesticides. C'est la déclaration de 2016. Et puis après, tout le monde a bien vu que ce n'était pas le cas, qu'il y avait toujours des problèmes. Et donc, on est un peu démonétisé vis-à-vis des cavistes, vis-à-vis des restaurateurs, etc. Cette tendance à la baisse va-t-elle s'inscrire dans la durée ? Les vins de Bordeaux vont-ils affronter de nouvelles crises comme celles qui avaient secoué le vignoble au début des années 2000 ? Réponse dans les mois à venir. En attendant, les professionnels des vins de Bordeaux souhaitent que la semaine des primeurs aide à enrayer ce passage à vide. La semaine prochaine, des acheteurs venus du monde entier viendront tester et acheter le dernier millésime bordelais. Justement, le vin et les primeurs qui commencent donc la semaine prochaine. On en parle ce vendredi dans Opinion sur TV7. Si la qualité est donc au rendez-vous pour le millésime 2018, ce qu'on appelle la place bordelaise, est inquiète pour la commercialisation de ce vin. Écoutez. C'est vrai qu'on est un petit peu dans l'incertitude concernant la campagne de 2018 puisque aujourd'hui, les clients potentiels ne se pressent pas pour dire « Ouais, il faut absolument acheter » comme ça a été le cas en 2009 ou en 2010. Donc, Coralie Debas, vous ressentez cette espèce d'attente ou d'inquiétude, en tout cas plutôt d'attente du marché ? Alors nous, on l'entend, on l'entend de la part du négoce, on l'entend de la part de la place de Bordeaux en général, de nos courtiers. Mais on a aussi organisé des dégustations sur les propriétés, que ce soit au Château Angélus ou à la Fleur de Bois. On n'a jamais eu autant de demandes de dégustation. Donc, le consommateur est quand même curieux, les acheteurs sont curieux. Ils ont entendu parler de ce millésime. Après 2017, on a eu tellement peu de vin. Finalement, il y a quasiment plus de vin sur la place de Bordeaux. Il va falloir acheter quelque chose. Il ne faut pas non plus se cacher derrière le fait que parce qu'il y a maintenant des volumes qui vont être plus importants que 2017, ça y est, le marché va redémarrer de fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche-là. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des prévisions, je crois. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à Bordeaux, il y a un grand millésime qui est là, qui va rassembler Bordeaux. Et après, il faudra qu'aussi ce millésime, il soit en adéquation avec le marché. On a perdu sur beaucoup de marchés notre leadership. Et on se retrouve plutôt en deuxième position alors qu'on a été premier pendant 20 ans ou 30 ans. Donc aujourd'hui, il faut, je pense vraiment qu'on bouge et qu'on accélère et qu'on essaye de regagner les parts de marché qu'on a pu perdre sur différents marchés. – Et dans votre émission Commentaire libre ce soir, on parle des élections européennes, notamment de la présentation de la liste LREM, une liste reverdie. – C'était la dernière tête de liste que l'on attendait. La liste Renaissance, c'est celle LREM, donc du parti d'Emmanuel Macron, La République en marche. Donc la tête de liste, sans surprise, c'est bien Nathalie Loiseau, qui est entrée au gouvernement en juin 2017 en tant que ministre des Affaires européennes. Voilà, elle est tête de liste, elle avait déclaré sa candidature, vous vous en souvenez, en direct à l'issue de son débat à la télé face à Marine Le Pen. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme en réalité un vrai ticket avec l'autre prise de guerre qui est vraiment la prise de guerre de cette liste, c'est l'écologiste Pascal Canfin, ancien ministre du Développement, ministre délégué au Développement de François Hollande, ancien député européen et figure de l'écologie. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est un écologiste reconnu et son arrivée dans la liste, en numéro 2 dans la liste LREM, a créé un véritable trouble chez les écologistes. – Ce qui a intéressé aussi beaucoup Emmanuel Macron dans le profil de Pascal Canfin, c'est que c'est un ancien député européen. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est évidemment d'avoir le plus d'élus possible et d'arriver devant le Rassemblement national le 26 mai, mais c'est aussi d'avoir immédiatement, lors de la première session à Strasbourg, d'avoir tout de suite des gens chevronnés, donc Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, quelques autres, qui savent comment fonctionne le Parlement européen parce qu'il y a un enjeu très rapide qui est comment est-ce qu'on occupe les postes à responsabilité dans les différentes commissions. Donc Nathalie Loiseau, de ce point de vue, c'est un bon choix puisque c'est quelqu'un qui, depuis 3 ans, passe son temps à travers l'Europe et à s'occuper du fonctionnement, à observer le fonctionnement des institutions. Voilà, et pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut bien sûr être inscrit sur les listes électorales. La date limite d'inscription est fixée au 31 mars ce dimanche, donc une permanence exceptionnelle est d'ailleurs organisée ce samedi à la mairie de Codéran entre 9h et 11h pour enregistrer les dernières inscriptions. Mobilisation des commerçants du centre-ville Bordelais. Demain, ils veulent dire stop aux manifestations des Gilets jaunes qui impactent fortement leur activité. Selon l'association La Ronde des Quartiers, le montant des dégâts s'élèverait à 3 millions d'euros pour les seules trois villes de Dijon, Saint-Etienne et Bordeaux. Les commerçants du centre-ville se sont donc donnés rendez-vous rue Sainte-Catherine, demain à 15h. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux va ouvrir ses portes ce dimanche après 10 ans de fermeture. Visite en avant-première tous les soirs de la semaine sur TV7 et ce soir présentation d'une pièce monumentale qui se trouve dans une des plus belles salles de ce musée, un squelette de 18 mètres de long. Regardez. Cette baleine, c'est un rorcal commun. Elle a été, en fait, s'est échouée au large de l'île de Groix et le Muséum de Bordeaux a acquis ce squelette en 1881. Elle a été présentée au rez-de-chaussée où une salle d'ostéologie avait été montée au début du XXe siècle et elle a été présentée en ce qu'on appelait en panoplie, donc en pièces détachées en quelque sorte. La colonne vertébrale était découpée en quatre colonnes et les côtes présentaient contre un mur reformant une sorte d'éventail. Donc personne ne comprenait de quoi il s'agissait à part que c'était des gros ossements. Donc nous l'avons fait restaurer. C'est la première pièce qui est sortie du musée au moment du déménagement. Elle a été remontée, on dit en connexion anatomique, dans l'atelier du restaurateur, puis redémontée et installée ici. Donc là, on reconnaît la forme de cette baleine qui mesure plus de 18 mètres de long et qui est donc suspendue au plafond de la galerie comme si elle était en train de flotter, de nager en quelque sorte. À la émission spéciale pour vous faire visiter le Muséum d'Histoire Naturelle, ce sera ce vendredi dans SoCity sur TV7 et vous restez avec nous dans un instant avec nos invités. On parle de ce projet de loi de transformation de la fonction publique. Les syndicatiers opposent. Deux représentants de la CFDT sont avec nous dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501